... Donc bonjour tout le monde, c'est vraiment chouette de vous voir en vrai ici pour ce quart d'heure insolite. Je vais réexpliquer un petit peu le concept, pour certains d'entre vous c'est peut-être la première fois. Pour moi c'est la 24ème fois que je présente un quart d'heure insolite, et oui 24 déjà. Donc l'idée c'est la suivante, c'est de faire une conférence sur un sujet que j'estime intéressant, qui va durer un peu plus d'un quart d'heure, je vous préviens c'est plutôt 45 minutes le standard, ça c'est un des côtés insolites de ces quarts d'heure. Et l'idée c'est de vous parler d'un sujet en essayant de vous interpeller, c'est-à-dire de vous étonner peut-être, de vous expliquer des choses, j'espère, et aussi de vous frustrer. Moi je veux vraiment que vous repartiez d'ici avec des questions aussi, auxquelles je serai peut-être prêt à répondre plus tard, ou vous aurez les clés pour aller chercher plus loin, mais ne vous attendez pas à avoir une illumination sur tout, d'abord j'en serais bien incapable, mais c'est pas le but non plus. Le but c'est vraiment de vous frustrer, moi c'est mon côté un peu sadique. Comme je le disais, j'enseigne un peu moins en ce moment, donc voilà comment maintenant j'exerce mon sadisme à la place. Bon, le sujet, dessine-moi un trou noir. Je vais vous parler de certaines images qu'on voit, des illustrations qu'on voit dans des ouvrages de vulgarisation sur le trou noir et sur plus largement comment marche la gravitation. Cette conférence ne demande aucune connaissance préalable sur le trou noir ou sur la physique de manière générale. J'emploierai parfois des termes un peu spécifiques à la physique. Si vous ne les comprenez pas, ce n'est pas hyper grave, c'est juste pour que les gens qui les comprennent sachent plus précisément de quoi je parle. Donc on pourra écouter la conférence à plusieurs niveaux. L'illustration pour l'affiche a été faite encore une fois par Clément Fabre, qui est un dessinateur de BD. Je vous invite à chercher son nom sur Internet et à acheter ses livres, c'est bientôt Noël. Quelqu'un de chouette avec qui on travaille depuis maintenant quelques années sur les illustrations de ces affiches. Le point de départ, c'est une affirmation suivante, qui est le truc le plus technique que je vais dire aujourd'hui. La relativité générale décrit l'interaction gravitationnelle comme un effet de la courbure de l'espace-temps. C'est une phrase qui peut être un peu dure à avaler. Cette phrase, elle est correcte. Je ne vois rien à y dire. C'est moi qui l'ai écrite, donc j'ai essayé de l'écrire de manière la plus correcte possible. Et elle contient plusieurs mots qui ne sont pas forcément du vocabulaire de tout le monde. Tout le monde n'est pas familier avec la relativité générale. Tout le monde n'est pas forcément familier avec interaction gravitationnelle non plus. Probablement pas avec espace-temps et encore moins avec courbure de l'espace-temps. Donc, dans les ouvrages de vulgarisation, quand on veut vous parler de relativité générale, on vous écrit parfois cette phrase sous une forme ou une autre et on l'illustre avec des dessins. C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Les dessins qui illustrent ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché dans la littérature de vulgarisation, plus précisément dans ma bibliothèque. En fait, je suis allé voir où est-ce qu'il y a quelques horaires de vulgarisation de la physique dans ma bibliothèque. Et je suis allé voir un peu au hasard. Je n'ai pas essayé de chercher des choses bien ou pas bien. Et voilà le genre de dessin ou d'illustration qu'on trouve. Je vais vous lire la légende, mais avant, vous voyez qu'elle est en deux parties. Vous avez en haut une sorte de nappe en damier plate et en bas le même tissu, mais dans lequel une sorte de creux a été fait, avec une boule qui a été posée dessus, comme si la boule avait distendu le drap en s'y posant. Et vous avez la légende qui est ici, qui est donnée en angle que je vais traduire. La figure suggère comment l'espace-temps plat, entre parenthèses, la grille a uniformément espacé celle qui est ici, comment cet espace-temps plat serait distordu par la présence d'une masse. Comme c'est la courbure de l'espace-temps qui détermine comment les objets se déplacent, tous les objets, indépendamment de leur masse, devraient tomber, entre guillemets, vers l'objet massif de la même manière, à la même vitesse. Il y a plusieurs choses dans cette phrase qui ne sont pas vraies. Là, encore une fois, je vais bien détailler ça pendant toute la conférence qui va venir. Le mot important ici, c'est espace-temps plat. Je vais revenir sur ça. Vous voyez que la personne met quand même des guillemets ici, tombe, entre guillemets. Ce n'est pas tout à fait ça qu'elle veut dire, mais c'est le mot qu'elle a trouvé. Cette figure suggère comment. La personne ne dit pas non plus, cette figure indique comment. Donc, vous voyez qu'il y a quelques précautions qui sont prises. À mon avis, elles sont largement insuffisantes, en fait. Ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est débile. Si vous voulez le résumer, c'est faux, en fait. C'est faux et ça donne une image fausse de quelque chose duquel on pourrait donner une image vraie autrement. Autre illustration, là, je l'ai prise dans Carlo Rovelli, dans la traduction française, dont le titre s'appelle « Par-delà le visible, la réalité du monde physique et la gravité quantique ». Très bien, d'ailleurs, les ouvrages de Rovelli sont très bien. Je vais aussi critiquer négativement cette image-là. Ça ne remet pas en cause du tout la qualité de l'ouvrage, encore moins de l'auteur. Donc là, vous voyez quelque chose qui ressemble un peu à tout à l'heure, à part que maintenant, c'est un entonnoir ici. Vous avez une bille qui tourne sur un entonnoir. Vous avez ici la même représentation que juste avant, avec la légende suivante. « La Terre tourne autour du Soleil parce que l'espace-temps autour du Soleil est courbe ». Cette affirmation est vraie. « Un peu comme une bille roulant sur les parvois incurvés, d'un entonnoir. » Ça, par contre, non. Il y a un peu ici qui semble nous dire, attention, ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, mais en fait, c'est complètement faux. Et vous voyez aussi, si vous cherchez cette fois-ci des images, vous voyez ce dispositif-là. Je ne sais pas si je donne le nom, il va m'en vouloir. Le Damirotron, pour ceux à qui ça parle, parce qu'un de vos profs, en fait, à un moment, avait promu ce truc dans le laboratoire dans lequel je travaille. Bon, bref, c'est ce dispositif-là où vraiment, là, les gens ont réalisé une toile en tissu élastique sur laquelle on a posé une bille. Et effectivement, ça courbe la toile. Et les gens s'amusent aussi à jeter des choses dessus puis à voir comment ça bouge. Voilà, donc là, il y en a plein. Et on vous dit, ben voilà, voilà comment marche la gravité. C'est une courbure de l'espace-temps. Voilà la preuve. Ça aussi, c'est pas vrai. Vous restez poli. Alors, pour vous expliquer en quoi c'est faux et comment il faut effectivement comprendre la première phrase que j'ai mise dans cette conférence, je vais vous parler d'une araignée qui est en manque d'espace et qui va essayer de résoudre son problème de manque d'espace. Alors, l'araignée, une araignée, ça fait des toiles que je vais, moi, modéliser comme des cercles concentriques qui sont reliés par des rayons. Et donc, voilà, une magnifique toile d'araignée. Et si on fait de la géométrie sur cette toile d'araignée, si l'araignée est un petit peu géomètre, elle va pouvoir mesurer le rayon de chacun des cercles ici, mesurer la circonférence des cercles, et elle va s'apercevoir qu'il y a une relation qui est que la circonférence, c'est 2 fois pi fois le rayon. Ça, c'est la circonférence d'un cercle, une formule que vous avez tous déjà vue, peut-être pas retenue, mais en tout cas déjà vue au collège. Et une forme un tout petit peu différente qui va m'être utile après, c'est que le delta ici, ça veut dire variation de... Ça veut dire que si je varie le rayon de delta R, par exemple de 1 cm, et bien la circonférence, elle va varier de 2 pi fois ce 1 cm. Donc ce qui est vrai pour la relation entre circonférence et rayon est vrai aussi pour les écarts entre les variations de circonférence et de rayon. Bon. Donc ça, c'est l'araignée qui fait sa toile. Et l'araignée, elle a commencé par faire le cercle extérieur ici, et elle a un peu plus de toile, en fait. Il lui en reste, elle aimerait bien avoir une toile plus grande, mais en gardant la contrainte qu'effectivement il faut que ça parte de là et que ça aille vers l'intérieur. Elle pourrait faire une toile plus grande. Comment est-ce qu'elle pourrait faire ça ? Alors je vais vous dire tout de suite une des solutions envisagées. Je vous laisse quand même 10 secondes pour réfléchir. Elle pourrait faire ça. C'est-à-dire, ici, à partir du cercle qui est là, elle commence à mettre un bout de toile, un autre cercle, un autre bout de toile, etc. Et si vous regardez bien, le cercle qui est ici, ça correspond à celui qui est là. Et vous avez entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, ici, 4 unités. 1, 2, 3, 4. Qui, idéalement, si ma figure était bien faite, seraient de même longueur. Alors qu'ici, entre ce cercle-là et le cercle intérieur qui est là, il n'y en a que 3. Donc vous avez plus d'unités entre là et là qu'entre là et là. Autrement dit, la surface de la toile qui est ici, je pense qu'on le voit, c'est assez intuitif, elle est plus grande que la surface qui est là. Donc voilà, un moyen pour l'araignée de gagner de la surface, c'est de faire ça. Alors j'ai cherché sur Internet pour voir s'il y avait effectivement des araignées qui faisaient des toiles comme ça. Je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai peut-être pas cherché assez longtemps non plus. Et ça n'a aucun intérêt de toute façon. Bon, bref. Donc vous remarquez que si l'araignée ici se met à se poser des questions de géométrie sur sa nouvelle toile ici, et qu'elle se pose la question, tiens, comment sont reliées les circonférences aux rayons ? Elles sont là. Elle va s'apercevoir que l'expression qui est ici, où il y avait une égalité, n'est plus vraie, c'est-à-dire que l'écart de circonférence n'est plus donné par l'écart de rayons. En particulier, vous voyez ici que si je m'écarte ici de 1, 2, 3, 3 unités vers l'intérieur, la circonférence n'a pas diminué autant que tout à l'heure. Ici, quand on diminuait de 3 unités, on arrivait de cette circonférence-là à 1, 2, 3, la plus petite. Alors qu'ici, si je diminue de 3 unités, 1, 2, 3, on tombe sur ce cercle-là qui est plus grand que l'autre. Donc la relation entre circonférence et rayon est changée sur ces surfaces. Ça, ça porte un nom, on dit que la surface est courbe, parce que la propriété géométrique que je viens de vous donner, celle-ci-là, c'est une manifestation de la courbure. courbure ici d'une surface. Je ne vous parle pas pour l'instant d'espace-temps ou je ne sais quoi, c'est une surface qui est courbe. Imaginons maintenant que l'araignée ne réalise pas qu'elle est dans un monde tridimensionnel. Pour elle, tout son univers, c'est sa toile. Elle ne regarde pas en haut, en bas. C'est que, elle n'a vu que sur sa toile à elle. Et comment est-ce que, quelle réflexion se ferait l'araignée ? Elle serait sur quelque chose qui lui semble être plat. Elle avance dans différentes directions en ayant l'impression d'aller toujours tout droit. Elle réaliserait que la relation entre circonférence et rayon n'est pas celle qu'elle a appris à son école d'araignée au collège. D'accord ? La circonférence n'est pas égale à 2 pi fois le rayon, « Tiens, c'est bizarre. » Et une chose qu'elle pourrait se dire, c'est la suivante. Ici, je vais vous montrer une figure où j'ai projeté tous les traits qui sont tridimensionnels ici, paf, sur la surface. Je toque. Vous voyez, je suis passé de ça, je projette sur la surface, et puis j'enlève la surface qui ne m'embête plus, je ne garde que la projection. Ce qu'elle considérerait l'araignée, et ici, c'est là qu'il faut faire attention dans toute la conférence, après, on va retomber sur des choses un peu plus, on va dire, intuitives, je pense. Ici, l'araignée va se dire que les distances radiales sur sa toile ont été distordues, c'est-à-dire que, c'est ça la réalité, entre guillemets, pour l'araignée qui pense qu'elle est dans un monde plan, elle va se baser là-dessus, et pour elle, la distance qui est ici est la même que la distance qu'elle a, c'est la même que la distance qu'elle a, et c'est la même que la distance qu'elle a. C'est bizarre, hein ? C'est sa toile d'araignée, c'est la géométrie de sa toile d'araignée à elle. Vraiment, si elle fait des mesures de circonférence et de rayon sur sa toile, elle arrive à ce schéma-là. Elle va se dire, « Ouais, je suis complètement folle, hein ! » Ça, entre parenthèses, c'est le monde dans lequel on vit. J'en parlerai tout à l'heure, mais autour d'une masse, autour du soleil, autour de la terre, autour de toute masse, même une boule de pétanque, effectivement, on a un effet de ce type-là, qui est certes moins important que celui-là, moins visible, mais qui est donc quantitativement moins important, mais qualitativement, il est là. Ça, c'était quelque chose, gardez-le dans la tête. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus de courbure. Comment est-ce qu'on peut détecter la courbure ? C'est-à-dire, l'araignée, comment est-ce qu'elle pourrait savoir qu'elle est effectivement sur une surface qui est courbe, alors qu'elle ne voit ni en haut, ni en bas ? Elle ne vit que sur sa surface. Il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais m'appuyer pour ça, d'abord plutôt sur une sphère que sur une surface un peu tordue, parce qu'on en a, je pense, plus l'intuition, et puis on peut penser à des géographes, à des gens qui sont sur la Terre, qui rondent, en train d'aller d'un endroit à l'autre. Donc ça va me permettre d'illustrer plus facilement certains points. Alors la question, c'est pas seulement comment détecter la courbure, mais comment détecter la courbure sans sortir de la surface. Parce que pour détecter la courbure en sortant de la surface, c'est facile. On sort, on prend une fusée, on monte, on prend une photo, ou bien genre Eratosthène, on détecte la courbure de la Terre en voyant que les rayons lumineux, je ne fais pas ma phrase, vous irez voir Eratosthène. Sur Internet, c'est le premier qui a effectivement démontré que la Terre était courbe, et donc elle était ronde en fait. Avec des ombres portées, avec des objets qui sont à des latitudes différentes, c'est passionnant. Eratosthène, interro la prochaine fois. Comment faire ? Donc on ne veut pas sortir de la surface. Une des manières de faire, c'est effectivement de mesurer comment évolue la circonférence lorsqu'on diminue le rayon, ou qu'on l'augmente. J'ai mis diminu, mais j'aurais dû, lorsque le rayon est modifié. Par exemple, si on fait des cercles qui partent, dont les rayons partent d'ici, vous avez un premier cercle qui est ici, un autre qui est là, un autre qui est là, et on s'apercevrait effectivement que la relation entre circonférence et rayon n'est pas la même que dans un plan, si on le fait sur cette surface. sur une sphère. On le verra tout à l'heure, on en verra une illustration vraiment extrêmement frappante, plus que ça, je le garde tout à l'heure. Mais voilà, c'est une des manières de faire de la géométrie, en fait, simplement. L'autre manière, et là je vais vous le montrer avec deux représentations, celle-ci, et puis celle-ci qu'on obtient en projetant cette surface-là sur le plan, comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc ça, c'est la projection de toutes les lignes bleues qui sont là sur le plan qui est matérialisée là. Et ce qu'on appelle transport parallèle, c'est la chose suivante. Imaginez un pingouin qui soit au pôle Nord et qui a une flèche qui pointe dans une direction donnée. Et on dit au pingouin, attention, tu avances sans changer la direction de la flèche. La flèche doit être toujours parallèle à la direction qu'elle avait avant. Donc la flèche est comme ça, donc on peut le faire avec un... Est-ce que j'ai un truc rectiligne ? C'est super nul un téléphone, mais bon. Voilà, j'ai un téléphone comme ça, je le pointe dans cette direction-là, je peux me déplacer, mais je n'ai pas le droit de le tourner dans un sens ni dans l'autre. Il faut toujours qu'il soit parallèle à la direction qu'il avait avant. C'est ça la consigne. Le pingouin, on lui dit, ben voilà, va déjà dans la direction de la flèche et tu vas jusqu'à l'équateur. Alors c'est un pingouin qui supporte le chaud en plus. On a un peu compliqué mon histoire, mais bon. Donc il avance, il avance, je pense que vous êtes... Vous comprenez bien qu'une fois qu'il a gardé sa flèche parallèle à elle-même, il arrive dans cette situation-là. Évidemment, la flèche s'est un petit peu incurvée, enfin même carrément, vers le bas. Mais ça, le pingouin ne s'en rend pas compte. Pour lui, il vit sur la surface de la Terre et effectivement, en suivant la consigne, il arrive avec une flèche dans cette direction-là. Son copain pingouin va partir maintenant dans une autre direction. Il va partir dans cette direction-là en gardant la flèche parallèle à elle-même. Il arrive avec la flèche dans cette direction-là. Et on dit au deuxième pingouin « Maintenant, tu vas rejoindre ton copain en gardant la flèche dans la même direction parallèle à elle-même. » Il arrive où ? Il arrive là. Et vous voyez que les deux pingouins, en ayant fait des chemins différents et en ayant gardé toujours la flèche parallèle à elle-même, arrivent à des flèches qui ne sont plus dans la même direction. Donc, ils comparent leurs flèches, ils se disent « Mais c'est toi qui n'as pas fait ton job, tu n'as pas gardé la flèche parallèle. Si, 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 non, c'est toi, non, c'est toi, etc. » En fait, ils ont tous les deux fait bien la consigne, réalisé la consigne, mais simplement à la fin, du fait de la courbure de la surface, ils arrivent avec des flèches différentes. Ça, cette procédure d'emmener la flèche parallèle elle-même, ça s'appelle le transport parallèle techniquement et ça, c'est un moyen vraiment puissant pour détecter la courbure sur une surface. Encore une fois, sans quitter la surface. C'est même un moyen de mesurer un nombre associé à cette courbure. Il se trouve que l'écart angulaire ici entre les deux flèches est proportionnel à l'air qui est tracé par les différents chemins. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir des cours de maths sur la courbure des surfaces ou en physique aussi d'ailleurs. Donc, ça fait deux moyens de détecter la courbure. Et alors, je vais vous faire une démonstration avec une feuille de papier. Alors évidemment, c'est à côté. Est-ce que je peux vous faire une démonstration de surface courbe avec une feuille de papier ? Alors, on pourrait se dire, ben oui, tiens, on va faire un truc comme ça. Sauf que non. Ça, ce n'est pas une surface courbe au sens où je viens de le dire. C'est-à-dire que vous pourrez faire toutes les manips dont je viens de parler ici, transport parallèle et puis celle des cercles qu'on trace sur la surface. Pardon. Voilà. Vous ne mesurez pas de courbure en fait. Et de fait, ça s'est courbé d'une manière qu'on appelle extrinsèque. C'est-à-dire que c'est pour quelqu'un qui est dans l'espace à trois dimensions et qui voit que cette feuille dans l'espace à trois dimensions, ben effectivement, elle suit, elle fait un cercle ici. Mais pour la personne qui est dessus, c'est plat. La personne, c'est une fourmi ici qui essaye de suivre toujours ses petites pattes et d'aller tout droit. Elle suivra la même trajectoire là-dessus que si je fais ça ou que même je peux aussi faire un autre truc intéressant. C'est un cône. Non pas pour faire un truc illégal. Je ne vais pas arriver à faire un cône en fait. Ok. Un cône. Voilà. Là, pareil. Ça, c'est quelque chose qui a une courbure extrinsèque mais pas intrinsèque. Rappelez-vous d'ailleurs, je le reviendrai tout à l'heure, mais le coup de l'entonnoir. Ça, c'est un entonnoir en fait. Le gars écrivait dans la légende, voilà, ça illustre le fait que la courbure, blablabla. Non, ce n'est pas une surface courbe ça. C'est plat. Et de fait, je ne pourrais pas vous faire d'exper... Elle est foutue. Je ne pourrais pas vous faire de démonstration de courbure intrinsèque avec une feuille parce que précisément, dès qu'une surface est courbée, on ne peut pas la ramener à une feuille sans la déchirer. Ou la tordre, ou la... Voilà, si c'est élastique, ça marche, mais une feuille rigide, juste pliable dans ses directions normales, on ne pourra pas. Donc, pensez à sa courbure, c'est ce courbure intrinsèque, c'est ce qui s'écarte d'une feuille. C'est finalement assez intuitif comme définition, sauf que du coup, je vous rappelle, ça, ce n'est pas de la courbure intrinsèque. Donc là, non, pas de démonstration avec une feuille de papier, je ne pourrais pas vous le montrer. Alors, je vais revenir sur un effet, sur deux effets assez étonnants de la courbure, puisqu'on en est là. Ce n'est pas absolument nécessaire à mon propos, mais ça m'amuse et je suis aussi là pour ça. Donc voilà. Surface courbe que j'ai choisie, c'est la sphère et on a ici un objet ou un bonhomme qui va émettre, qui va faire des cercles de plus en plus grands. On pourrait penser, par exemple, c'est quelqu'un qui, dans son petit monde bidimensionnel, pour cette personne, il n'y a que deux dimensions, celle de la sphère, l'intérieur et l'extérieur n'existent pas. C'est parti. Ce cercle, ici, augmente. Ça, ce que j'ai tracé ici, c'est le rayon. Vous voyez que la circonférence du cercle augmente au phrasmeur que le rayon augmente. Là, j'ai déplacé un peu pour qu'on voit ce qui se passe. Quand on passe l'équateur, le rayon continue à augmenter mais la circonférence diminue. Au point que, si on continue encore à augmenter le rayon à l'extrême, on obtient un cercle de circonférence minuscule avec un rayon qui est énorme. Et du point de vue de la personne qui vit sur la sphère, c'est extrêmement perturbant. C'est-à-dire que ce que voit la... Imaginez-vous, imaginez-vous ici, sur le sol, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, on est sur le sol. Ce qui se passe ici, c'est qu'on a tracé, on a pris une énorme corde à laquelle on a fait faire un tour. On a une corde d'un kilomètre. On lui a fait faire un tour et le tour, pour matérialiser le tour avec une autre corde, il a fallu une corde de un mètre. Le rayon fait un kilomètre, on fait le tour et ce que je suis en train de tracer là du bout de mon doigt, ça fait un mètre de long. On n'arrive pas à se l'imaginer parce qu'on pense en termes d'espace plat, d'espace euclidien, on ne pense pas qu'on peut être dans un espace courbe. Ce que je viens de vous dire là, en fait, vous allez très vite le comprendre, c'est l'expérience qui est ici, si ma corde, elle ne fait pas un kilomètre, mais qu'elle fait c'est 40 000 kilomètres le tour de la Terre, donc on va dire 20 000 kilomètres moins un mètre. En fait, vous êtes ici, vous allez aller aux antipodes, presque, vous allez faire le tour, comme je l'ai dit ici, effectivement, aux antipodes, votre sphère, enfin votre cercle, il va être minuscule parce qu'on est précisément en ce moment sur une surface qui est courbe. Je me calme. Ça, j'ai bien besoin. Autre exemple. Alors là, ça va être aussi perturbant quand je vais vous parler après de comment on transpose ça à trois dimensions et ça, ça va être perturbant. À deux dimensions, donc là maintenant, c'est un pingouin qui mange du chum gomme. C'est moi le chef, je décide des situations. C'est un pingouin qui mange du chum gomme et qui va gonfler une bulle. Donc il souffle, il souffle, il souffle, donc sa bulle ici dans son monde à lui, c'est juste un cercle. Il souffle, il souffle, il souffle. Donc ça, c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Il souffle, il souffle, il souffle, il souffle. Il continue à souffler, ça augmente, donc tout ça, c'est de l'air de pingouin. Ça, c'est l'intérieur de la bulle et ça, c'est l'extérieur de la bulle. Et vous voyez qu'il se retrouve avec un intérieur qui est extrêmement plus grand que son extérieur. Alors, les deux situations dont je viens de vous parler ici, je vais vous les transposer en trois dimensions. C'est-à-dire que je vous ai parlé pour l'instant de courbures intrinsèques sur une surface à deux dimensions. Il se trouve qu'on peut faire une surface à trois dimensions, pardon, un espace à trois dimensions comme notre espace à nous peut aussi être courbe, avoir une courbure intrinsèque. On ne va pas pouvoir la visualiser en plongeant cet espace tridimensionnel dans un espace à quatre dimensions. Je ne sais pas vous, mais moi, penser à quatre dimensions, je n'y arrive pas, donc je ne sais pas faire. Mais de la même façon que l'araignée de tout à l'heure où les pingouins n'avaient pas besoin de haut et de bas pour réaliser qu'il y avait de la courbure, nous, de la même façon, dans notre espace à trois dimensions, on n'a pas besoin non plus d'une quatrième dimension pour montrer que notre espace est courbe ou pour vérifier qu'il ne l'est pas. Les expériences dont je viens de parler tout à l'heure, celles-ci-là, à trois dimensions, comment est-ce que ça se passerait si ce n'est pas la surface d'une sphère mais si c'est effectivement une surface à trois dimensions qui est courbe ? Eh bien, ça serait la chose suivante. Vous auriez, vous traceriez autour de vous une sphère ayant un certain rayon, vous augmentez le rayon de la sphère et puis vous mesurez à chaque fois l'air de la sphère ainsi obtenu. Le rapport entre l'air et le rayon, si vous êtes dans un espace à trois dimensions courbes, ne serait pas celui que vous avez appris à l'école. La surface, c'est 4pi fois le rayon au carré, ça, ça ne marcherait pas. Et vous pourriez même avoir des situations si notre espace à trois dimensions est analogue à une sphère, une situation où vous augmentez le rayon de la surface et au bout d'un moment l'air de la sphère se met à diminuer. On augmente le rayon et l'air se met à diminuer pour devenir éventuellement une sphère toute petite avec un rayon énorme. Pour le pingouin qui gonfle son chum-gum, l'analogue, c'est le suivant. Vous êtes ici avec votre ballon qui commence à gonfler ici, votre bulle de chum-gum, vous soufflez, vous soufflez, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Je vais quand même remettre ça pour arrêter à un moment assez intéressant dans le déroulé. Celui-là. Là, vous voyez qu'il y a un moment où effectivement on passe par l'équateur. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le trait ici est rectiligne. Je reviendrai tout à l'heure sur rectiligne, ce sera le dernier mot technique que je vais introduire. Je parlerai de géodésique mais en fait, ça veut dire rectiligne. Donc là, le trait est rectiligne pour la personne qui est en train de souffler le ballon et du coup, je reviens au cas tridimensionnel. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. À un moment donné, la surface de la bulle de chum-gum est plane, comme ça, autour de vous. Puis, vous continuez à souffler, elle se referme derrière vous, elle se referme derrière vous et à la fin, votre bulle de chum-gum, elle fait comme ça. Vous soufflez la bulle et vous êtes simplement pris dedans. tout l'air est à l'extérieur et votre tête, c'est le reste du chum-gum. Voilà ce qui se passe si vous essayez de souffler une boule de chum-gum trop grosse dans un espace tridimensionnel courbe qui est analogue à l'analogue tridimensionnel de la sphère. C'est un truc de fou, hein ? C'est peut-être le monde dans lequel on vit, en fait. Alors, notre fourmi, c'est une fourmi maintenant, c'était une araignée tout à l'heure, tiens, elle s'est transformée en fourmi. Parce que l'araignée, elle est un peu nulle en physique. La fourmi, elle est bien. Et on va se poser la question suivante. Ensemble, imaginons que cette fourmi donc vive dans un monde à deux dimensions. Elle ne voit pas le haut, pas le bas. Et on met un objet ici sur cette surface et on demande à la fourmi dans quelle direction on pose l'objet, sans vitesse, on le pose, il est là. Dans quelle direction est-ce que cet objet va se déplacer spontanément ? Nulle part, en fait. il n'y a pas de... ici, il n'y a pas de bas, la notion de bas n'a pas de sens sur cette figure. Si on a un objet qui est là, la sphère, elle est complètement symétrique, l'objet n'a pas de raison spontanément d'aller plutôt par là-bas, par là-bas, par là-bas, il va rester là, en fait. L'objet dans l'espace-temps courbe, soumis à aucune force, initialement immobile, reste immobile. Si maintenant, on le lance... J'ai sauté une phrase parce que je vais y revenir après. Imaginons maintenant que cet objet, on ne le pose pas immobile, mais on le pose et on l'envoie avec une pichenette dans une direction donnée. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va avancer dans cette direction-là, il va suivre une trajectoire, une trajectoire qui est celle-ci, qui ne va pas être suivant un méridien. D'ailleurs, il n'y a pas tellement besoin de... un parallèle, pardon. C'est ce qu'on appelle un grand cercle. C'est le cercle qui maximise sa circonférence. Mais bref, vous pourrez faire l'expérience avec ça. C'est pour ça que je l'ai amené. Si vous avez quelque chose de ce type-là, vous pourrez vous poser la question tiens, si effectivement, j'ai un objet ici que je l'envoie dans une direction donnée, quelle est la trajectoire qu'il va suivre ? Et pour ça, c'est assez simple. Il faut du matos. Il faut une bande de papier. Alors, je voulais en découper, mais je n'ai pas pris le temps puis surtout que j'ai oublié. Mais bon, on prend une feuille de papier comme ça. Et ça, c'est assez... ça marche bien pour déterminer quelle est la ligne droite entre guillemets sur une surface courte parce que si vous le posez, ça va naturellement épouser cette ligne droite. Donc, je le mets ici. Je... j'appuie ici pour le faire épouser le ballon. Et vous voyez qu'effectivement, ça part-passe du tout suivant un parallèle. Ça part... Je ne sais pas si tout le monde voit. Je vais peut-être le mettre ici. Donc, je l'envoie ici dans une direction initialement selon un des parallèles. Je colle la feuille. Vous voyez qu'il part un peu vers le bas. Ben oui, si vous continuez l'exercice, vous allez vous apercevoir que ça suit une courbe qui coupe exactement mon ballon en deux. C'est ce que j'ai représenté ici sur le schéma. Et alors ça, ça porte un nom technique. C'est ce qu'on appelle les géodésiques. Et donc, géodésique, c'est la courbe qu'on obtient en avançant tout droit entre guillemets. Ça, essentiellement, la courbe qu'on obtient en suivant une direction avec le petit bout de papier. Les maîtres de couturiers aussi, là, ça va bien pour ça. Parce que justement, ça ne se tord pas, c'est fait pour. Et alors, si on fait de la mécanique sur une surface courbe, on peut dire qu'en l'absence de force, les corps suivent des trajectoires à vitesse constante le long des géodésiques de la surface. Donc ici, le corps serait lancé dans cette direction-là et suivrait à vitesse constante, ferait le tour de la Terre autant de fois que vous attendez, que votre patience le permet. Alors du coup, ça, gardez-le en tête aussi. La gravitation, ça a un effet hyper contre-intuitif, c'est que ça distord les distances. Ça change les distances. Et ça les change comment ? Ça les change exactement de cette manière-là. C'est-à-dire, là où, en l'absence de gravitation, on aurait une géométrie normale avec des cercles qui sont reliés à circonférence égale 2π fois le rayon, et ça transforme ça en cet objet-là où, je vous le rappelle, la distance ici est la même que là, la même que là, c'est l'araignée de tout à l'heure qui était un peu perdue, mais voilà, c'est ça que fait la gravitation dans notre monde à nous. Et vous voyez que ça ne fait pas une courbure vers le haut ou vers le bas, on ne s'éloigne pas dans cette figure-là, on ne s'éloigne pas, on reste dans le plan. En fait, on garde la symétrie du problème, il n'y a pas de raison de dessiner une surface qui irait vers le haut ou vers le bas, là c'est quelque chose qui reste vraiment confiné au plan, c'est le mot à ne pas utiliser aujourd'hui, ce n'est pas confiné que je voulais dire, c'était restreint, pardon, au plan. Et, souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure que l'araignée interprète la courbure de sa toile comme une distorsion des distances dans le plan. En fait, on peut faire de même, la gravitation distore les distances, transforme ça en ça et on peut quand même par curiosité se dire, avec la vraie gravitation, quelle est la surface sur laquelle on pourrait dessiner des petits traits bleus dont la projection donnerait ça. Tout à l'heure, je vous en ai montré une en forme d'entonnoir, mais je l'ai dessiné un peu à l'arrache, comme ça, c'était juste pour vous donner l'idée, mais en fait, la gravitation, elle permet de faire le calcul, on peut le faire. Et ça donne ça. Donc, je l'ai fait bouger un petit peu, ça s'appelle un paraboloïde de flammes, je vais commenter les termes qui sont là après, mais c'est juste pour que vous voyez cette surface-là. Donc, paraboloïde, parce qu'ici, c'est une parabole, on a fait une surface de révolution à partir de ça, et en fait, c'est un demi-paraboloïde en le coupe, et voilà la surface qui devrait remplacer celle que j'ai utilisée au tout début, l'espèce d'entonnoir, ça reste un entonnoir, mais celui-là, je l'ai calculé avec les lois de la relativité générale, c'est un logiciel de dessin, j'ai fait ça avec grapheur, mais peu importe, une fois qu'on a l'équation de la surface, on peut la tracer, et donc ça, c'est obtenu avec ce qu'on appelle l'espace-temps de Schwarzschild, ça, c'est l'espace-temps qui est autour d'une masse ponctuelle en relativité générale, et cet objet-là, du coup, ça s'appelle un demi-paraboloïde de Flamme, le paraboloïde de Flamme, c'était celui qui était entier, en fait, ici, il est coupé. Alors, j'ai vérifié, et Flamme n'était pas capitaine, enfin, pas celui qui a, effectivement, inventé ce, enfin, décrit ce parabolé. Bon, donc voilà cet objet, d'ailleurs, c'est assez joli, ça ferait un beau lustre, je trouve, si on met dans l'autre sens. Ou un chapeau, mais bref, on n'est pas là pour ça non plus. Donc ça, c'est la surface, effectivement, qui décrit la géométrie autour d'un objet massif en relativité générale. C'est-à-dire que les distances, là-dessus, effectivement, les distances sont représentées de manière correcte, et la relation entre les rayons le long, ici, les distances radiales, du coup, et les circonférences sont correctes. Alors, je vous invite pour construire ça vous-même, j'avais fait un article de blog il y a quelques années qui portait le même nom, dessine-moi un trou noir, donc c'est quelque chose qui me perturbe depuis longtemps de présenter ce truc de manière plus étouffée comme je le fais aujourd'hui. Mais donc, si vous cherchez signal sur bruit et dessine-moi un trou noir, il y a une petite recette pour les jours pluvieux, comment faire, en gros, la surface qui est là, comment faire un abat-jour de flammes. Alors, un autre point important, c'est que la gravitation, non seulement, elle distore les distances, mais elle distore aussi les durées. Ça, c'est aussi la relativité générale qui le montre. Donc, je vous rappelle qu'il y avait un quart d'heure insolite sur le film Interstellar, c'est surtout pour vous parler d'Interstellar ici, Interstellar, dans ce film, le fait que la gravitation distore les durées joue un rôle important et est vraiment mis en scène de façon très explicite. Donc, allez voir le film, puis allez voir le quart d'heure, puis allez revoir le film, puis allez voir tous les quart d'heure insolites. Et alors, quand je vous dis que la gravitation distore le temps, distore l'espace, et vous avez tous entendu parler de cette notion d'espace-temps. Et donc, je vais y revenir un petit peu ici. Ce qu'on appelle l'espace-temps, c'est, en première approximation, c'est ce qu'on obtient en adjoignant une coordonnée d'espace et une coordonnée de temps. Donc, on peut tracer des diagrammes là-dedans. Parce que ici, X, c'est traditionnellement la coordonnée spatiale, et T, c'est traditionnellement la coordonnée temporelle, et on peut, comme ça, tracer des trajectoires. Le temps augmente, donc on va toujours aller par là-bas. Si vous n'êtes pas d'accord ou que vous voulez un point de vue contraire, vous allez voir le quart d'heure insolite sur le voyage dans le temps, mais ceci est encore une autre question. Et là, l'objet se déplacerait vers les X croissants et là, vers les X décroissants. Et je vais tracer dans ce schéma la trajectoire ou ce qui représente l'histoire d'un point qui est immobile. Un point immobile, on peut représenter ici son évolution dans ce diagramme. Je vous laisse réfléchir dix secondes sur comment est-ce qu'on peut représenter ça. Effectivement, je vois des gestes. C'est un trait vertical, c'est-à-dire que au fur et à mesure que le temps avance, la position, elle reste la même. Voilà. La psis est la même. Je vais en mettre un deuxième objet immobile. Voilà, ça, c'est deux objets immobiles. Et ça, c'est des objets qui ne sont pas immobiles, qui vont l'un vers l'autre. Pourquoi pas qui sont attirés l'un par l'autre ou qui sont attirés par un troisième objet qui est au milieu. Et on pourrait se dire, là, on a vu tout à l'heure que la courbure, ça a comme effet de changer les distances, changer le temps. On voit dans la littérature scientifique, on nous parle de courbure de l'espace-temps. est-ce que finalement le fait que les corps ici se rejoignent l'un vers l'autre ou vont vers l'un vers l'autre, ça ne pourrait pas être dû à la courbure du plan sur lequel j'ai tracé mon diagramme. C'est-à-dire que là, je l'ai mis, ce diagramme, sur le speechy. Est-ce que je n'aurais pas pu tracer là-dessus un axe X, un axe T, mettre des traits qui semblent verticaux à chacun des deux et puis s'apercevoir que finalement, ces verticales initialement parallèles sur une surface courbe finissent par se croiser. Ça, je ne l'ai pas décrit non plus, mais je peux le faire rapidement. Ça, c'est l'équateur ici. Imaginez un pingouin qui est là et qui, on lui dit, avance parallèlement à l'équateur vers le haut et en suivant une ligne droite. Il fait ça, il va se retrouver là. Un autre pingouin qui est ici auquel on donne la même consigne va aussi aller par là et va se retrouver là. Ces deux traits sont initialement parallèles l'un à l'autre. C'est-à-dire que si je prends la direction initiale et que je la bouge le long de l'équateur, je vais tomber sur la direction du deuxième pingouin. Ils vont effectivement, s'ils mesurent les directions initiales, c'est les mêmes. Donc les directions initiales sont parallèles, ils vont tous les deux tout droit. C'est ce qu'on a envie d'appeler des parallèles. Sauf que là, ici, elles se croisent là. Ça, c'est un autre effet de la courbure dont je n'avais pas parlé. Les parallèles peuvent finir par se croiser ou par diverger suivant là, sur ça, ce qu'on considère. Du coup, question, est-ce que ça, du coup, la gravitation qui est ce qui attire les deux corps ne pourrait pas être un effet de courbure de l'espace-temps ? Eh bien non. Pourquoi ? Parce que si on fait l'exercice, alors je n'ai pas du tout ici même commencé à le faire, mais je vous dis le résultat, si on fait de la relativité générale, donc la théorie qui décrit la gravitation en deux dimensions, une d'espace et une de temps, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de force gravitationnelle. C'est trop simple. Et la relativité générale nous dit dans ce type d'espace, il n'y aurait pas de force gravitationnelle. Donc, ça ne peut certainement pas expliquer ça. Donc, en deux dimensions, si on avait de la gravité dans un espace à deux dimensions, ça ne serait pas décrit par la relativité générale, ou pas celle dans sa forme la plus simple, en tout cas. Je reviens au point de départ. L'idée, c'était de commenter ça. On a maintenant un peu plus d'éléments pour y revenir. Donc, la figure, le gars, ici, nous dit, la figure suggère comment l'espace-temps plat, déjà, pime, ce n'est pas l'espace-temps qui nous montre ici, c'est l'espace. Il n'y a pas du tout de notion temporelle. Et d'ailleurs, vous voyez ici, il y a une symétrie circulaire, très clairement. Il n'y a aucune... On ne va pas avoir le temps par là-bas et l'espace par là-bas. Sinon, la bille ici sera en train d'aller vers l'avant dans le temps puis vers l'arrière dans le temps. Ce n'est pas du tout ça que la personne veut dire ici. Et là, ici, la personne part de l'espace c'est faux. Et après, il emploie le terme, voilà, les objets tomberaient, entre guillemets, vers l'objet massif. Et là aussi, il y a une grosse erreur. Rappelez-vous tout à l'heure, quand j'ai montré la sphère, j'ai posé un point et j'ai dit, si on fait de la mécanique là-dessus, dans quelle direction valait le point ? Il ne bougeait pas sur la sphère. Là, pareil, vous posez un truc ici sur cette surface courbe, vous appliquez les lois de la mécanique en l'absence de gravité sur cette surface courbe, l'objet n'a aucune raison d'aller par là. Il va aller par là si tout ça s'est plongé dans un espace à trois dimensions avec une force, avec un poids dirigé vers le bas. Ce n'est pas ça ici dont il s'agit. La relativité générale ne dit pas ça. Et puis, ce n'est pas ça. Donc, ici, ça donne une idée très fausse, c'est qu'en lâchant un objet là, il va tomber ici. Et ça, évidemment, ça va avec la représentation elle-même. Là, on a beau essayer d'éviter de le faire, quand on voit ça, on pense quand même à une sorte de puits dans laquelle, nous, si on s'approchait, on finirait par glisser dedans. C'est extrêmement parlant comme figure. C'est trop parlant, en fait. Il y a beaucoup trop dans cette figure que ce que ça devrait dire. Et du coup, ce qu'il y a en plus, c'est faux. Et ça apporte juste de la confusion. Sur cette figure-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, la personne nous dit qu'il nous parle des parois incurvées d'un entonnoir. Alors, il n'a pas dit courbe, il a dit incurvée. Retenez quand même qu'il n'y a pas de courbure. Un entonnoir, la surface de l'entonnoir n'est pas courbe. Il n'y a pas de courbure. C'est quelque chose qui est géométriquement plat. Donc, si c'est pour expliquer la gravité par la courbure, c'est raté. Il a pris le mauvais exemple déjà. Et ici, on a aussi, comme tout à l'heure, l'espèce de puits qui donne, à mon avis, une impression faux. Encore une fois, l'auteur met des guillemets un peu comme... Voilà, donc... Mais dans ce cas, à mon avis, on ne dit rien. C'est ce que... Je vais finir par ça très probablement. Dernière représentation dans un troisième bouquin. La personne nous met encore une fois cette grille un peu courbée et nous dit, voilà. The classic visualization of gravity as geometry sees a massive object like a star stretching and deforming space-time imagine as a kind of rubber sheet. It's an imperfect analogy but it gets the idea. Does it ? Vraiment. Est-ce que, effectivement, ça nous donne une idée quelles sont les idées effectivement dont on a besoin pour dire que la relativité générale décrit la gravitation comme due à la courbure de l'espace-temps ? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs idées là-dedans qui se mêlent. La matière courbe l'espace, c'est vrai. La matière courbe l'espace-temps, c'est vrai aussi et c'est plus pertinent. Les corps suivent des géodésiques de l'espace-temps, des corps qui ne seraient soumis à aucune force genre électrique, etc. Ça, c'est vrai aussi. Et la plupart des illustrations que vous voyez font un raccourci ici en mettant ici à la passe d'espace-temps, vous mettez espace. Donc, les corps suivraient des géodésiques de l'espace et essayent de vous montrer ça avec des formes d'entonnoirs ou de puits comme ça, des gris qui sont tordus. Et du coup, le message, il est complètement faux. C'est-à-dire, aucune des trois idées importantes n'est effectivement représentée par ce dessin. Du coup, est-ce qu'il est utile ce dessin ? Pourquoi on veut expliquer ? Pourquoi ces gens veulent expliquer ? En fait, on espère qu'une fois qu'on vous a expliqué, vous avez compris et ce que vous avez compris, vous allez être capable de le mettre en œuvre. C'est ça, ou de l'expliquer, ou voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on vous montre une situation, on vous explique, vous avez compris, après, on vous donne une situation légèrement différente et vous êtes capable de la traiter. Idéalement, moi, c'est comme ça que je vois ce qu'on appelle la compréhension. Ben voilà, imaginez qu'on vous présente comme c'est fait dans les articles de vulgarisation que j'ai montré, la notion de courbure d'espace-temps, etc. Et on vous dit, ben voilà, voilà une surface courbe, cette surface est courbée par la présence d'une masse, d'une étoile, c'est la même que tout à l'heure, je l'ai mise à l'envers. Mais encore une fois, il n'y a pas de haut, il y a de bas, j'ai bien le droit de mettre la surface dans le sens que je veux. Je pense que intuitivement, si je vous dis, ben voilà, on a un corps qui est là, intuitivement, vous avez envie de dire, ben si on lâche, il va aller par là, quoi. C'est-à-dire que là, vous avez de la gravité répulsive. Alors que j'ai pris le même dessin, c'est la même surface, j'ai rien changé, j'ai juste tourné la tête, en fait. La nature, elle s'en fout de si moi je regarde un truc comme ça ou si je fais les pieds au mur pour le regarder. Donc on arrive à deux conclusions complètement différentes à partir d'une même figure suivant comment on la regarde. Donc l'explication, on n'en est pas une, on ne vous a pas expliqué. On a fait autre chose, en fait, qui est intéressant aussi, mais ce n'est pas la même chose. On vous a fait quoi ? On vous a raconté une histoire, en fait. C'est ça qu'on vous a fait. On vous a raconté une histoire, on vous a donné un enchaînement d'éléments qui vous parlent et après, à l'issue desquels, vous êtes satisfait. Vous dites, ah oui, ça se tient. Ce coup de la surface qui est tordue avec le machin. Effectivement, elle est puissante cette image et elle parle, effectivement, on la comprend d'une certaine manière. On a envie de se l'approprier. C'est le principe des histoires. Et les humains sont très forts, notre cerveau est très fort pour s'approprier des histoires et pour les accepter. Une fois qu'on enrobe bien quelque chose dans une histoire qui nous parle, oui, ça doit être vrai. Eh bien non, là ça ne l'est pas. Et la question se pose, qu'est-ce que c'est le but de la vulgarisation ? Est-ce que c'est effectivement de satisfaire notre besoin d'histoire et d'être... Voilà, oui, d'accord, c'est bien. J'achète. Ou bien, est-ce que c'est d'expliquer vraiment les choses, d'expliquer la relativité générale ? Le deuxième objectif est extrêmement difficile et certainement pas atteignable en deux pages ou en quatre pages d'un article de vulgarisation. Il n'est pas non plus en trois quarts d'heure, deux quarts d'heure insolite, on est bien d'accord. Et là, il y a vraiment une difficulté à laquelle... Moi, je me sens confronté quand je fais de la vulgarisation, j'en fais quand même pas mal, et il y a toujours cette hésitation-là. Quand je parle d'un sujet un peu délicat, compliqué, comme celui d'aujourd'hui, je ne peux pas en fait expliquer les choses. Je ne peux pas faire en sorte que les gens sortent en ayant compris en quoi la relativité générale décrit la gravitation comme la courbure de l'espace-temps. Je ne peux pas... Ça, ça demande un cours. Alors, je peux le faire. Ça demande effectivement une vingtaine, une trentaine d'heures. Là, on commence à accéder à une certaine compréhension des choses, mais pas en une heure. Donc, du coup, est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Je pense que oui, mais quoi ? Je ne sais pas. Peut-être les dessins que je vous ai montrés et dont je vous ai dit qu'ils n'étaient pas satisfaisants, peut-être que finalement, ils ont leur utilité. En tout cas, je pense que dans ce cas précis, passer du temps à peut-être expliquer plus ça, cette vision-là, en restant dans un plan que dans la vision de l'entonnoir, moi, ça me parle davantage. C'est un peu plus difficile à s'approprier, je pense, mais une fois qu'on l'a, c'est plus facile à généraliser à tout un tas d'autres situations. Par exemple, au cas tridimensionnel. Là, vous avez un plan dans lequel, si on s'approche, on a l'impression sur le dessin ici que les distances sont de plus en plus petites, mais pour la personne qui vit dedans, non, elles ne le sont pas. Dans l'espace tridimensionnel, c'est pareil, la gravité, elle fait exactement ça. Si vous approchez du Soleil, en fait, si vous prenez bêtement la distance entre le Soleil et la Terre telle que vous la mesuriez sans gravitation, vous avez une certaine valeur. Du fait de la gravitation, les distances sont modifiées à cause de ça. Et l'écart entre la vraie distance et celle de tout à l'heure, elle est de l'ordre de quelques kilomètres, de l'ordre de 5 kilomètres. Ce n'est pas énorme non plus, il n'y a pas de quoi se rouler par terre, mais voilà, la gravitation, elle a en gros donné un bonus de 5 kilomètres. Donc, si vous voulez une pièce plus grande chez vous, vous mettez un trou noir au milieu, vous aurez plus de place pour ranger les trucs. C'est pas mal. Alors, pour finir, sur ça, je veux juste vous lire cette petite phrase de Kondiak dans un contexte un peu différent. Mais il disait « Plus poète que philosophe, il donne du corps à tout. » J'ai les vulgarisateurs en tête. « Il ne touche qu'à la superficie des choses, mais il la peigne des plus vives couleurs. Ils éblouissent. » On croit qu'ils éclairent. Ça, ça ne s'applique pas du tout à toute la vulgarisation. Je ne suis pas du tout en train de faire le procès de la vulgarisation. S'il y a un procès, c'est celui très précisément de l'image, de la représentation des trous noirs que je viens de vous présenter. Et là, effectivement, dans ce cas-là, je pense qu'on vous éblouit plus qu'on vous éclaire. Je vous remercie pour votre attention. Et on se revoit, pour ceux qui le veulent, dans la dernière semaine de travailler de décembre pour un quart d'heure insolite qui devrait être consacré à Thomas Ariotte, qui est un savant méconnu. C'est le Galilée anglais. Ok, j'ai perdu tout le monde. Ça va être bien. Non, non, ça va être bien. Merci pour votre attention et puis bonne fin de journée. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements